Musique Le sport et le digital, en fait, c'est deux univers intrinsèquement liés. Et dans une formation en management du sport, aujourd'hui, c'est indispensable qu'on parle du digital. Et notamment, comment le sport est impacté par le digital et comment le digital impacte le sport. Et donc, là, aujourd'hui, avec cette table ronde, on a pu aborder, en fait, tous les volets différents de cette thématique. Donc, à la fois, le sport business, donc les entreprises, les organisations de sport, les fédérations, les clubs. Dans un deuxième volet, les sportifs. Donc, ils sont devenus, en fait, des médias. Et ils passent par des canaux digitales pour parler d'eux et pour faire parler d'eux. Et en troisième volet, les consommateurs, donc la consommation du sport, elle a complètement changé aussi grâce au digital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les points clés, c'est qu'en fait, on est au début de ce qui est en train de se passer en digital, que le digital impacte tout. Il impacte les clubs, les joueurs, les marques, les équipementiers, les chaînes de télé et les fans. Et qu'on n'est qu'au début de ça. Finalement, il va servir tous les acteurs du sport et dans une ampleur sans doute très supérieure à ce qu'on attend. Je pense qu'on est qu'au début de ce mouvement-là qui, en fait, change complètement le monde du sport. La transformation digitale qui est clé pour moi, c'est la prise de pouvoir des joueurs, des athlètes en fait. Pas des joueurs, des athlètes au sens large, qui sont pour maintenant devenus leurs propres médias. Qui ne sont plus ce qu'on raconte d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur de tennis peut être 80e mondial. Avant, s'il était 80e mondial, il ne passait jamais à la télé, il n'était pas du tout connu. Mais s'il est très bon sur les réseaux sociaux, il peut être très connu en fin de compte. Et du coup, avoir des revenus liés à ça, avoir une vraie image de marque. Et ça, c'est très profitable aux athlètes. Parce qu'eux, ils sont plus dépendants de ce qu'on raconte d'eux. Ils ont la main sur ce qu'ils sont en fait. Ce que j'ai appris, surtout retenu, c'est l'immensité du digital dans le sport. J'étais loin de m'imaginer que c'était aussi vaste. Et que ça concernait à la fois le joueur, ou alors le spectateur et les dirigeants de club. Et je me rends compte qu'on est vraiment rentré dans une révolution du digital en fait. Ce que j'ai appris pendant cette conférence, c'est que finalement, pour faire son trou dans le monde du sport, c'est vraiment s'appuyer sur un réseau. C'est-à-dire qu'on peut avoir une formation, on peut être très bon au marketing. Mais si on n'entretient pas son réseau, on ne sert pas des mains. Je pense qu'on a un atout en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada